Salut, dans l'épisode du jour j'aimerais revenir sur un concept dont je parle beaucoup depuis une dizaine de jours, c'est celui de l'imperfectionnisme. Je vante énormément, je pense que tu l'as compris, ses vertus. Toute la formation que j'ai lancée hier est basée sur l'idée même de devenir un imperfectionniste, d'embrasser au maximum l'imperfection. Et j'aimerais te partager aujourd'hui un extrait de cette formation où justement je te donne cinq étapes pour penser comme un imperfectionniste. Je vais te montrer comment ce concept m'a tout simplement permis finalement de lancer mon projet il y a deux ans malgré les doutes, malgré la peur, malgré tous ces sentiments qui peuvent hanter n'importe quel perfectionniste aujourd'hui. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre l'idée, l'exemple général de mon projet et on va parcourir les cinq étapes ensemble en fonction de comment j'ai vu les choses dans mon projet. Je donne déjà les cinq étapes, l'idée, la décision, l'action, l'adaptation et le résultat. Donc première étape, ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois je te donne ma vision d'un perfectionniste et comment ça aurait pu se passer si j'étais resté perfectionniste. Alors première étape, l'idée. Et si je créais par exemple un site internet pour partager mes fiches de lecture et peut-être me lancer plus tard dans un projet avec lequel je pourrais vivre. Alors mon idée n'est pas parfaite. Si je suis trop perfectionniste, je passe 150 ans à essayer de l'améliorer. Ok, je vais me dire que c'est complètement irréaliste, que je vais perdre du temps, que je ferais mieux de me trouver un travail dans une autre boîte. Bref, je suis un imperfectionniste. J'accepte que mon idée ne soit pas parfaite. Première étape. Deuxième étape, la décision. Ok, j'ai des doutes mais je vais quand même essayer de le faire. Là encore, si je suis perfectionniste, je suis complètement bloqué parce que les conditions idéales ne sont absolument pas réunies. Je ne sais même pas développer un site web, je n'ai pas les compétences et ce n'est pas le bon moment. Pour le perfectionniste, ce n'est jamais le bon moment. Pour l'imperfectionniste, c'est toujours le bon moment. Et surtout, on va me juger. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse. Mais bref, je suis un imperfectionniste. J'accepte que ma décision ne soit peut-être pas parfaite. Troisième étape, l'action. Ok, je passe à l'action. Je demande à un ami qui peut m'aider comment je peux réserver mon nom de domaine, etc. Il me dit d'aller sur OVH. Je me débrouille un peu. Je mets le site sur les rails. Je mets les 10 premières notes. C'est une vraie histoire. On est en février 2017, là. Et je commence à partager 2-3 petites choses excitantes que j'ai apprises. C'est plutôt cool, sauf que là, le perfectionniste en moi va s'énerver. Pourquoi tu as choisi OVH ? Est-ce que c'est le bon thème sur WordPress ? Tes premières fiches de lecture, elles sont mauvaises. Il ne faut pas les partager, etc. Mais comme je suis un imperfectionniste, j'accepte que mon action ne soit pas parfaite. Donc, troisième étape, l'action. Quatrième étape, l'adaptation. Forcément, c'est le début. Donc, ça ne marche pas des masses. Je ne m'y prends pas super bien non plus. Je n'y connais rien encore en marketing. Je ne génère aucun revenu. Ok, c'est de la donnée. Je m'adapte. Je change ma stratégie. Je lance un challenge sur YouTube. Je vends des formations, etc. Si je suis perfectionniste, à cette étape-là, j'abandonne. Parce qu'en un sens, j'ai échoué. Parce que c'est plus difficile que prévu. Mais je suis un imperfectionniste. Voilà, tu connais la chanson. J'accepte que ça ne marche pas du premier coup. Et j'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. Et enfin, cinquième étape, le résultat. J'ai passé les quatre premières étapes. Et même si la quatrième peut être longue, et d'ailleurs, en général, c'est toujours le cas. Elle est toujours en cours même. J'ai des premiers résultats. Ils ne sont pas parfaits. Mais j'ai des premiers résultats. Et il est là le charme, finalement, de tout le processus de l'imperfectionniste. À chacune des étapes, je fais taire le perfectionniste qui est en moi, en modifiant l'attention que je portais au perfectionniste qui était en moi, et en déplaçant ces pensées-là vers des pensées d'imperfectionnistes. J'aurais pu abandonner 65 fois. Au lieu de ça, j'ai repris le process 65 fois. Et c'est sans fin. Je n'atteindrai jamais un succès parfait. Mais je sais que je vais avancer. Et je sais, du coup, que je ne vais pas abandonner. Je donne un autre petit exemple, très rapidement, pour t'aider à y voir encore plus clair. Je veux faire du sport. Je reprends l'exemple de la course de tout à l'heure. Je te fais la voie de l'imperfectionniste et la voie du perfectionniste pour que tu saisisses bien le truc. Étape numéro un, l'idée. Et si j'allais courir ? Je ne sais pas si c'est fait pour moi. Est-ce que je ne vais pas me laisser, etc. Étape numéro deux, la décision. Ok, j'y vais, je vais courir. Oui, mais il ne fait pas beau. Tu n'as pas le meilleur tee-shirt pour aller courir. Tes chaussures ne sont pas adaptées pour la compétition, etc. Troisième étape, l'action. Je suis en train de courir. Ce n'est pas parfait, mais je suis en train de courir. Est-ce que tu le fais bien ? Tu devrais t'arrêter. Il y a des gens qui te regardent. Tu dois le faire mal. Quatrième étape, l'adaptation. J'ai pris un parcours assez difficile pour cette première. C'est indifférent la prochaine fois. Non, tu devrais abandonner. Tu n'es pas fait pour ça. Cinquième étape, le résultat. J'ai couru. J'ai fini ma séance. Je suis fier de moi. Mon résultat est imparfait, mais je suis fier de moi. Et je recommence le process la prochaine fois en corrigeant, en m'adaptant et en changeant d'itinéraire parce qu'il n'était pas forcément adapté à ce que j'avais besoin. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. C'est vraiment l'idée initiale de Perfectionnisme, tu dégages. Ma nouvelle formation pour vaincre le perfectionnisme. Elle a son tarif de lancement pendant ce début de semaine avec 91 euros de réduction. Si tu veux en profiter, n'hésite pas, le tarif augmente. Sinon, je fais une autre vidéo pour t'expliquer précisément la méthode. Si tu veux en savoir un peu plus, je te mets le lien en description. Je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve tout de suite dans cette vidéo. A tout de suite.